Salut les amis, c'est Sam. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du sujet suivant. Combien devez-vous charger par mois vos clients ? C'est une question qui retombe souvent, qu'on pose sur les réseaux sociaux, que certains de mes étudiants me posent quand ils viennent à peine de débuter la formation. Ils me demandent, Sam, combien dois-je charger mes clients en marketing digital ? AMD, agence de marketing digital. C'est une abréviation que je vais utiliser souvent, AMD. Combien charger mes clients par mois en euros ou dans une autre devise selon le pays où vous êtes en AMD ? C'est le sujet de cette vidéo et ce qu'on va voir dessus. Clairement, c'est un sujet à controverse parce qu'on parle d'argent et que, bien évidemment, le montant que vous allez prendre par client va impacter inévitablement votre chiffre d'affaires et ensuite votre profit. Quel est le montant idéal ou combien devez-vous charger vos clients par mois ? Gardez en tête que l'objectif n'est pas le nombre de clients que vous avez mais combien vous chargez par mois à un client. Plus vous allez charger cher, entre guillemets, pour un client par mois et donc moins vous aurez besoin de clients et donc moins vous aurez du travail à faire. Ce qui paraît logique, mais parfois c'est quelque chose qui est oublié par les gens. En tête que plus un client va vous payer moins, plus ça va être compliqué pour vous de faire avancer votre AMD parce que, tout simplement, il va vous falloir plus de clients pour réaliser un certain chiffre d'affaires. Imaginons, je prends un exemple extrême, mais vous chargez 100 euros par client, 100 euros par mois pour vos services de marketing digital, ce qui est ridicule. Eh bien, il va vous falloir, au final, 100 euros par mois. Il va vous falloir 100 clients pour faire 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, c'est quelque chose dont je parle souvent sur mes vidéos YouTube ou dans ma formation. 10 000 euros par mois, c'est l'objectif au bout d'un an quand vous avez une entreprise de marketing digital. Donc, imaginez, vous avez envie d'atteindre ce palier de 10 000 euros par mois. Donc, c'est un palier moyen. Mais, et que vous chargez dans le même temps, eh bien, 100 euros par client. Eh bien, vous imaginez avoir 100 clients. Imaginez la charge de travail monstrueuse pour s'occuper de la communication, des publicités payantes, gratuites, etc. De 100 clients, c'est impossible. Donc, plus le client va vous payer pas cher, entre guillemets, eh bien, plus ça va être une énorme galère pour vous de faire avancer votre entreprise de marketing digital. A contrario, je vous donne un autre exemple. Imaginez que vous chargiez 1 500 euros par mois, ce qui est une moyenne pour mon entreprise de marketing digital, ou alors pour mes étudiants dans 6 chiffres AMD. Imaginons que vous chargiez 1 500 euros, ce qui est assez peu au final. Eh bien, il va vous falloir seulement 8 clients pour faire 12 000 euros par mois. Donc, c'est 144 000 euros par an. Donc, c'est quand même intéressant. Et vous n'aurez à vous occuper que de 8 clients. Donc, 8 clients, c'est une charge de travail surmontable pour une seule personne. Ou si vous avez un ou deux stagiaires qui bossent avec vous, 8 clients, c'est OK, c'est convenable, vous pouvez le faire. Mais par contre, avoir 100 clients, tout seul, c'est impossible et ça ne sera pas rentable pour vous. Et déjà, il faut les obtenir, ces 100 clients, ce qui est assez compliqué à obtenir quand on est tout seul. Et donc, la leçon à en retirer, c'est ne chargez jamais vos clients moins de 1 000 euros. Donc, ne jamais chargez ces clients moins de 1 000 euros, parce que quand on les charge, par exemple, 1 000 euros, eh bien, il nous faudra déjà 10 clients pour obtenir cette moyenne dont je parle de 10 000 euros par mois. Donc, faites attention à combien vous chargez vos clients. C'est pour ça que je recommande fortement de ne jamais charger un client moins de 1 000 euros. 1 000 euros, c'est vraiment le minimum du minimum. Vous ne pouvez pas faire en dessous de ça. Et au contraire, partez toujours sur, par exemple, plus 1 500 euros ou 2 000 euros. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est vraiment 1 000 euros. Quand vous prospectez un client, partez toujours dans les eaux de 2 000 euros, 1 500 euros, 2 000 euros, afin de voir, même s'il y a une négociation qui se met en place, eh bien, vous récoltez toujours au minimum 1 000 euros. Donc, n'oubliez pas ça. Même à 500 euros, imaginez, même à 500 euros, il vous faudra 20 clients pour atteindre 10 000 euros. Donc, 20 clients, c'est une chose qui n'est pas aisé à faire. Il faut les obtenir, ces 20 clients. Donc, quand vous obtenez un client supplémentaire, ne jamais le charger, encore une fois, à moins de 1 000 euros. Je le dis beaucoup de fois, mais c'est extrêmement important. Et honnêtement, si vous voulez travailler pour 500 euros, eh bien, écoutez, allez prendre le métro, allez prendre le RER, allez travailler dans une boîte, où vous allez gagner 2 000 euros ou 2 500 euros. Ça ne sert à rien. Ne vous prenez pas la tête. Mais si on est là, et qu'on se donne à fond pour être entrepreneur, eh bien, c'est pour faire vraiment le plus d'argent possible. on n'est pas là pour travailler pour 500 euros. Qui plus est, les services que vous proposez sont des services d'extrême qualité, sont des services de professionnels qui ne peuvent pas être réalisés par tout le monde, qui sont très intéressants. Vous permettez quand même à des business d'obtenir plus de chiffre d'affaires, de faire avancer leur vie personnelle et professionnelle. Donc, honnêtement, si vous chargez moins de 1 000 euros, eh bien, écoutez, arrêtez tout, allez bosser au McDonald's ou allez travailler pour quelqu'un d'autre comme 99% de la population. Gardez en tête, ne jamais charger pour moins de 1 000 euros. Pour moi, ce n'est pas sérieux de charger un client moins de 1 000 euros. Vous ne vous positionnez pas en qualité de professionnel si vous chargez un client moins de 1 000 euros. Donc, ne faites pas cette erreur et passez pour quelqu'un de professionnel avec des prix qui sont aux alentours au minimum de 1 000 ou 1 500 euros. Et la réalité, c'est que plus votre confiance et votre expertise vont être intéressantes, plus vous allez être en confiance pour charger vos clients. Imaginons que vous avez déjà une grosse expertise en Facebook Ads, en Community Management, en attraction de nouveaux clients pour n'importe quel business que ce soit, et bien vous avez cette confiance en vous pour être au téléphone avec un prospect et lui dire, écoutez, monsieur, mes services vont vous coûter 3 000 euros par mois et vous le dites en tout qui étude. Vous n'avez aucune peur à le dire. Donc, ça, ça vient avec un peu d'expérience, avec votre expertise, avec les preuves que vous avez avec d'autres clients, etc. Donc, voilà. Soyez patient. De toute façon, vous allez obtenir cette confiance en vous, cette expertise, afin de charger 2 000, 3 000, 4 000, voire 10 000 euros selon vos compétences et selon votre track record, donc selon vos résultats, tout simplement, depuis que vous avez commencé dans le marketing digital. Inclusion, c'est encore une fois, ne jamais proposer vos services à moins de 1 000 euros par mois, sinon vous allez vous mettre en galère. Nous, on est là pour lancer son entreprise de marketing digital. Je suis là pour vous apprendre à le faire et je suis là pour vous apprendre à obtenir cette indépendance financière, cette liberté dont vous rêvez et on ne peut atteindre cela tout simplement qu'en chargeant le plus possible ses clients et en leur apportant le plus de valeur possible. Pour finir, n'ayez pas peur de demander 1 000 ou 2 000 euros pour commencer, voire 3 000 euros pour commencer à des entreprises. Les entreprises ont généralement les moyens nécessaires pour le faire, pour vous donner cet argent. Donc, ayez cette confiance en vous, quoi qu'il arrive, pour demander au minimum ces sommes-là, tout simplement. Plus vous allez avoir cette confiance au téléphone, plus elle va être ressentie par votre interlocuteur et plus vous allez pouvoir aller loin dans le marketing digital. Donc, que ce soit la livraison des services, que ce soit combien vous devez charger vos clients, que ce soit la prospection, le closing, la vente, le script de vente, tout cela, j'en parle dans ma nouvelle formation 6 chiffres AMD, une formation exclusivement tournée vers le marketing digital, tournée vers les personnes qui veulent se lancer dans le marketing digital avec ou sans expérience en seulement 6 semaines. Donc, voilà, une formation extrêmement pratique. Je mets extrêmement d'attention dans cette formation. Je passe énormément de temps dessus pour vous apprendre toutes les bases du marketing digital, toutes les choses à savoir afin que rapidement vous puissiez atteindre ces 10 000 euros et obtenir le plus d'indépendance financière et d'indépendance tout court. J'ai mis en place cette formation gratuite, 100% gratuite. Elle dure à peu près une heure et demie. Vous pouvez la visionner en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Donc, c'est une formation vraiment très pratique. Et seulement avec cette formation gratuite, vous allez être capable déjà de lancer votre entreprise de marketing digital. Donc, je vous en prie, elle est gratuite. Regardez-la et à la fin des 1h30, vous serez déjà capable de prendre votre téléphone et d'appeler des prospects, de prospecter, de closer des clients rien qu'avec le contenu gratuit que je vous donne dans cette formation gratuite plus le contenu que vous avez accès sur YouTube. Donc, voilà, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. C'était Sam. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.